Et nous allons maintenant nous rendre auprès de Richard et Louise Bertrand. Richard et Louise Bertrand, ça me fait plaisir de vous accueillir à l'émission Tout à Ville en parle dans la belle région de Verchères, chez les pigeons, dans un domicile. L'émission est ici en insertion au studio, mais on va quand même faire les démonstrations que vous nous avez apportées après l'introduction qu'on vient d'entendre. On s'attend beaucoup et j'aimerais, pour briser la glace, puis pour pouvoir s'identifier comme il faut avec vous deux, savoir ce que vous faites présentement. On va commencer avec Louise. Alors, nous, on travaille, c'est ça, au niveau des sciences, au niveau des enfants du primaire. Donc, c'est des expériences qui sont assez complexes, mais on fait simplement pour les jeunes. Puis, on travaille dans beaucoup d'écoles qui couvrent la grande région de Montréal. Puis, on demeure à Châteauguay. Vous avez une petite famille aussi? Oui, on a deux enfants. Ça, c'est fantastique. Trois ans et cinq ans. Oui. Ils font partie des démonstrations scientifiques. Bien, on les teste, en fait, parce qu'en fait, on en fait beaucoup pour le primaire, mais on fait de l'animation scientifique, même à partir des trois ans. Vous dites « nous », c'est parce que vous travaillez en équipe tous lesquels. Oui, exactement. C'est que Louise et moi, on a fondé une petite entreprise en animation scientifique qui s'appelle le Club des Génies. On a fondé ça au mois d'avril 1986. Ah oui. Et puis, alors, on a travaillé ensemble. Maintenant, on est toute une équipe, là. Il y en a plusieurs, là, qui vous regardent. Ils ont hâte de voir ce que c'est. Oui, certainement. Et puis, en plus de ça, est-ce que pour vous, c'est un travail d'équipe? Donc, à chaque fois, vous êtes avec Richard, Louise? Non, pas toujours, parce qu'il y a plusieurs tâches qu'il faut faire, soit les achats. Alors, on a aussi du personnel qui travaille pour nous, des animateurs. Alors, on n'est pas toujours ensemble, mais ça se passe dans notre maison aussi. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de votre profession maintenant, Richard. Bon, c'est ça. C'est un privilège extraordinaire. Imaginez-vous, actuellement, notre entreprise, on a au-delà de 150 écoles, finalement, dans toute la région du Grand Montréal. On fait également, donc, on fait des clubs de sciences dans ces écoles-là. On est des déclencheurs au niveau des sciences de la nature également. Puis, aussi, on fait des spectacles de sciences un peu style, comment je peux dire, un peu les sermons de la science. Oui. Alors, on fait ça, c'est ça, dans les églises. Et puis, là, on part en tournée québécoise. On va aller, c'est ça, aux quatre coins du Québec, faire du spectacle de sciences dans les écoles secondaires. Est-ce que vous êtes engagé ou vous êtes à temps plein? Vous avez votre propre compagnie? Ah oui, c'est ça. On fait uniquement de l'animation scientifique depuis 1986. Et l'animation scientifique, est-ce que c'est quelque chose de toujours... Vous apportez toujours le spirituel, l'enseignement biblique ou non? C'est un enseignement... Très rarement qu'on peut l'apporter parce que c'est dans le cadre de... Après la classe que l'activité se fait. Alors, les jeunes ne sont pas ouverts à la spiritualité. Puis, ils payent pour une activité, pour se divertir, si on veut. Alors, c'est assez... Ce qu'on peut dire, c'est... En fait, les jeunes... Bon, évidemment, c'est comme le reste. On peut dire que, c'est ça, de base, ils sont ouverts en soi. Ce qu'on peut dire, toutefois, c'est que notre mandat, c'est que pour nous, les parents, exemple, paix pour avoir de l'animation scientifique. Alors, c'est évident que lorsque les jeunes, lorsqu'on parle du système solaire, puis les jeunes nous demandent, mais l'homme, il vient de où? On vient-tu du singe? On vient-tu? Alors là, bien... Tu penses du village, hein? Oui, oui, absolument. Et là, de façon scientifique, objective, je dis, il y a deux façons de voir. Puis, là, je présente une façon et l'autre. Et moi, je dis, je suis comme Einstein. Einstein qui disait, Dieu ne joue pas au dé. C'est ça. Alors, je me sers souvent d'Einstein pour, justement, lui qui croyait en Dieu, finalement. Je me sers souvent de ce savant-là qui illustre, justement, pour montrer que c'était pas quétaine de croire en Dieu, puis d'être scientifique. Moi, avec tout ce qu'on a sur la table ici, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. C'est parce que ce matin, mon cher, j'ai voulu ménager l'environnement. Oui. J'ai emmené des choses douces. Surtout qu'on est dans un salon. Exactement, parce que je peux vous assurer, j'aurais de quoi être pas mal plus explosif. Moi, il y a les smooth ce matin. On va commencer avec ça, si vous voulez. Puis après ça, j'aimerais ça savoir ce qui vous est arrivé dans votre vie pour que vous soyez des gens profondément croyants. On appelle ça la conversion. C'est la conversion à Dieu, la conversion à Jésus-Christ. Alors, on va en parler tout à l'heure. Et puis, on va se garder du temps pour ça après les démonstrations. Mais prenez tout le temps que vous avez besoin. Puis ensuite, ce que ça a changé dans votre vie. On aimerait savoir ce que ça change, la Bible, puis Dieu dans votre vie. Puis là, je vous laisse aller avec ça. Vous allez nous expliquer ce que c'est ça. Les amis, on va s'amuser. Alors, ici, ce matin, j'ai sélectionné pour vous quelques petites expériences. J'ai ici de l'eau. Je prends mon eau. Je le prends comme ça ici. Voilà. Je vous donnerai un coup de main, là, mais je pense que je vais vous laisser faire. Donnez-moi pas de coup, s'il vous plaît. Pas de coup. Ça va me faire bouger. Je prends une seringue ici de mon eau. Je la mets là-dedans. Et si on peut dire que l'eau ici représente l'homme. La femme aussi, hein? C'est bien comme ça ici. Voilà. Je referme comme ça ici. Voilà. Et la poudre blanche qui est ici, d'accord, ça, ça représente le péché. Vous savez, les gens souvent vont dire maintenant, il n'y a plus de péché, on peut faire ce qu'on veut. Mais le péché est toujours séduisant, toujours, a toujours l'air propre, en fait. Oui. C'est attirant. Alors, on peut voir, c'est attirant et souvent, on ne se méfie pas. On ne se méfie pas que c'est des petites gouttes d'eau, mon nez, qui font un glissement de terre incomplet. Mais on ne se doute pas que c'est des petits termites qui, à un moment donné, jettent un arbre par terre ou une maison à terre. C'est toujours les petites choses les plus anodines qui sont les plus dangereuses. Eh bien, maintenant, reculez-vous un petit peu, mon cher. Si vous tenez à vos notes. Je ne suis pas en danger. Si vous tenez à vos notes. Vous savez, on peut mourir de n'importe quoi dans la vie. Alors, regardez bien l'effet du péché sur l'homme. Ça, on le voit très bien. Alors, évidemment, ce qui est tout à l'heure et maintenant, touchez à la sphère ici comme ça avec votre main. Touchez à la sphère. Elle est comment? Elle est très chaude. Elle est très chaude. Alors, voyez-vous ici, on n'aurait jamais pu soupçonner. Mais regardez le péché, qu'est-ce que ça produit sur l'homme. Alors, ici, mes amis, on a un peu de teinture d'iode. Parce que le produit que j'ai mis dedans, c'est de l'iodure de potassium. Et ça, c'est rendu très toxique. Alors, voyez-vous ce qui semble l'anodin. Et un petit détail que je ne vous ai pas dit tout à fait, c'est de l'eau. Mais en réalité, c'est de l'eau oxygénée. Ce qu'on appelle du peroxyde d'hydrogène. H2O2 pour ceux qui s'intéressent aux formules et non pas H2O pour l'eau. D'accord? Alors, ici, c'était justement pour vous montrer que, première des choses, le péché atteint l'homme. Et ça lui fait faire des choses, des fois, qu'il va te surpris lui-même de faire. Et on a besoin d'être délivré, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être pardonné, on a besoin d'être entouré par Dieu. Et ceci démontre également, souvent, les gens vont dire, « Ah! Où est Dieu? Où est Dieu? » Ça, ça fait depuis Éden, depuis les jardins d'Éden, que les hommes posent la même question. « Où est Dieu? » Si Dieu était là, qui aurait pu prévoir qu'une simple poudre avec un liquide comme ça pourrait faire une telle réaction? Et celle-là, c'est une réaction douce. J'aurais pu en faire, qui sont pas mal plus explosifs que ça. D'accord? Mais maintenant, j'ai une deuxième expérience que j'aimerais vous faire ici. Ça, c'est une expérience, souvent, on me demande dans les églises pour venir faire une animation biblique avec un soutien de science comme ça, et de faire un rapprochement spirituel. Alors ici, on a deux bacs de liquide. On a, premièrement, lorsque Dieu a créé l'homme, Lorsque Dieu a créé l'homme, c'est marqué dans la parole, c'est marqué dans la Bible, qu'il a pris la terre, il l'a formée, et après ça, il lui a insufflé le souffle de vie. D'accord? Alors, si on peut, ici, observer comme il faut. Je prends mon liquide, regardez bien ici. Insuffler la vie. Mais, Dieu voulait développer avec l'homme une relation qui n'est pas uniquement celle, finalement, comment je peux dire, d'un savant avec une machine. Il voulait vraiment créer une relation. Il n'a pas créé des robots. Il n'a pas créé des robots. Alors, il voulait donner l'occasion à l'homme de développer son affection envers lui. Il lui a donné une règle, une règle, qu'on voit dans la parole. Il pouvait tout faire, mais Dieu voulait lui donner l'occasion de se tester également. Juste une chose que je vous demande, s'il vous plaît. Et non pas s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne prenez pas de l'arbre, de la connaissance du bien du mal. Et là, évidemment, on connaît l'histoire, ou on connaît la réalité. Et Ève et Adam, finalement, ont pris de ce fruit-là. Ont pris de ce fruit-là. Et encore une fois, ça a l'air toujours propre, pur, attirant, sans danger. Le fruit, pour eux, c'était le d'arbre. Exactement, oui, absolument. Et encore de la même façon, ici. Les gens disent souvent la pomme, mais on ne sait pas si c'est un fruit. Non, c'est un fruit, effectivement. C'est un fruit, alors... Ici, ça représente le fruit. Oui, exactement. Et si vous voulez, mon intervention, mon interprétation, ce n'était pas le fruit de la passion. Non. OK. Alors maintenant, ici, c'est là que le drame est arrivé dans l'homme. Le drame est arrivé dans l'homme. C'est qu'il était bien, il était protégé. Et l'homme a commis ce qu'on appelle le péché. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Le résultat est net et clair. Et là, la parole de Dieu dit qu'il ne tiendra jamais le coupable pour innocent. Et Dieu vient à l'homme et lui dit, il dit, c'est marqué dans l'Ancien Testament, « Si vos péchés sont comme le cramoisi... » Rouge. « Confiez-vous à moi, ils deviendront blancs comme neige. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme qui s'est dit « Fils de Dieu. » Un homme qui s'est dit « Dieu. » « Vous me dites, Seigneur, vous faites bien. » C'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, ne pouvait pas être atteint par le péché. Comme il dit, il dit, « Qui me convaincra de péché? » « Qui me convaincra de j'ai fait un péché? » Il était pur et sans défaut. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend le péché, il n'y a aucune prise sur Jésus-Christ. Aucune. Aucune prise sur lui. Jésus-Christ est venu et la bonne nouvelle, il dit, « Déchargez-vous sur moi de vos péchés. » Alors, la bonne nouvelle, oui. Ah, merci. Alors ici, la bonne nouvelle, c'est que justement... Ça fonctionne deux fois. On va voir. Il n'y a pas de limite. Son sacrifice à la croix est efficace encore aujourd'hui. Absolument. Il peut vraiment effacer, pardonner les péchés. Il y a des fois que je me dis que Dieu a permis cette réaction chimique-là pour démontrer ça. Ben oui. Alors, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est bien ça. Jésus-Christ est venu, mais Jésus-Christ est mort pour nous. OK? Et par ce sacrifice-là, et par sa toute puissance, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il peut également nous délivrer de nos péchés. Mais vous savez, souvent l'homme, par ses œuvres, par ses bonnes actions, sa bonne vie, souvent on dit ça, « Fais une bonne vie, là, puis Dieu va passer sous silence. » C'est comme si tu veux faire une omelette. Moi, j'ai des invités, OK? J'ai 10 invités, j'arrive, fais une belle omelette. J'ai 20 œufs dans mon omelette. Mais je n'ai juste 19, puis il y en a un qui est pourri. Puis là, je me dis, « Bah, j'ai 19 bons œufs, je vais en mettre un pourri à travers, puis fais une belle omelette. » Est-ce que les invités vont apprécier ce repas? Pourtant, tu as beaucoup plus de bons œufs. Mais pour Dieu, c'est pareil. C'est pour Dieu, c'est pareil. Il dit, « Je ne tiendrai pas le coupable pour l'innocent. » Et c'est là la bonne nouvelle. Alors, regardez bien ici, alors l'homme, qui essaie toujours, évidemment, de se purifier par lui-même. Absolument pas. Ça réussit pas. La masse de péchés, si vous commettez uniquement trois péchés par jour. Uniquement, là, à peu près trois péchés par jour. Les gens disent, « Ben, vous seriez un saint. » Mais avec trois péchés par jour, au bout de l'année, ça en fait presque mille, ça, là. Puis après 70 ans de vie, on est à 70 000 péchés. Pas personne qui pourrait se présenter devant un juge avec... Mais comment est-ce qu'on va faire? Quelle est la solution? Puisque je vais regarder encore quelques instants pour les deux questions. Et regardez bien ici, la solution, c'est que Jésus lui-même se charge de nous. C'est que Jésus lui-même, dans son amour, est venu pour enlever le péché de l'homme. Très convaincant, ça. Et c'est ça, être libéré. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'on a beau commettre d'autres péchés, il ne me reste plus de liquide rose. On a beau commettre d'autres péchés, si on les confesse, il est fidèle et juste pour nous. Pardonne. Et nous purifier de toute iniquité. Voilà. Merci beaucoup, c'est très convaincant. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons à peu près trois minutes qui nous restent, notre entretien. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous soyez des gens croyants? Nous, on s'est connus avant de venir au Seigneur, puis on a connu au Seigneur en même temps. C'est qu'on était étudiants, puis il y a un autre étudiant qui est venu, puis il nous a parlé. Lui, il était infirmier, puis il voyait quelqu'un qui avait un cancer du larynx en phase terminale. Alors, nous, on voyait comme... Qu'est-ce qui arrive si on meurt? Et puis, on voyait qu'il n'y avait rien après. Puis là, lui, il nous a parlé de son espérance qu'il y avait, puis c'est à ce moment-là qu'on a compris ensemble, si on s'est passé ensemble. Et puis, à partir de là, c'est sûr, ça a changé des choses dans notre vie, parce qu'on restait ensemble. Et puis là, on a vu qu'on ne pouvait plus rester ensemble sans être mariés. Alors, pour nous, on ne serait jamais mariés, si on n'aurait pas été croyants, parce que le mariage d'aujourd'hui, pourquoi se marier? Et si c'est pour une grande soirée, il n'y a plus de sentiments qu'il faut se marier, comme autrefois, que c'était un sacrement. C'est beau de vous entendre dire ça, Louise. C'est un bon témoignage, vous rehausser l'importance du mariage. Et c'est la transformation que Dieu a faite dans votre vie quand vous êtes venu à lui. Et puis, comment c'est arrivé pour vous, Richard? Oh, boy, c'est impressionnant. Moi, quand je pense que je me retrouve ici, hey, je suis chrétien, moi, Richard Bertrand, disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est un grand miracle. C'est pas que je ne croyais pas. Mais moi, Dieu, toutes ces choses-là, c'était demain. J'étais jeune en santé, tout ça. Et puis, j'opérais, comme on dit, mais c'est lorsque j'ai compris, justement, où, juste en ouvrant la Bible, lorsque Jésus dit, le chemin qui mène à la perdition est large. Il y en a beaucoup qui en parlent, mais le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit. Il y en a peu qui le trouvent, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'ailés. Ça, là, c'est comme si j'avais reçu une claque en plein visage. Et là, ce soir-là, je me souviens de m'être levé. C'était le 14 avril, il y a 10 ans. Et je me souviens, je me suis levé. Il était un an, un quart du matin. Pour moi, c'est très précis. J'ai dit, OK, là, je sais que je suis perdu pour l'éternité. Puis là, j'ai demandé comment je peux être sauvé. Puis ils m'ont dit, demande d'être adopté. Alors, ce soir-là, j'ai demandé, comme Paul dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez crier à bas, père. Ce soir-là, j'ai dit, mon Dieu, adopte-moi. Je suis ta créature. Parce qu'à bas, père, c'est papa. Papa. Alors, j'ai demandé l'adoption. Héloïse et moi, on a reçu la vie éternelle comme un don gratuit de Dieu. Par reconnaissance, qu'on a reconnu qu'on était pécheurs, on a eu la vie éternelle en même temps. Et ça a changé ma vie. J'ai plus de temps, mais c'est merveilleux. Puis si quelqu'un voulait faire cette expérience de recevoir Jésus-Christ dans leur vie, il pourrait immédiatement, après avoir vu ce qu'on vient de voir, une belle illustration de ce que Dieu peut faire dans leur vie, comme vous. Je vous remercie de tout mon cœur. C'est déjà terminé, malheureusement. Ça passe très vite. Et puis, je prie que le Seigneur vous accorde beaucoup d'ouvertures, plusieurs ouvertures pour aller porter l'Évangile. On est libre d'aller dans les églises. Pendant une demi-minute, le gilet, en effet, on l'a oublié. Une demi-minute. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous, le Club des Génies. On voit ici, n'est-ce pas, le logo. Oui, on va le voir. N'est-ce pas? Qui est une réalisation de boxe pub, en passant, qui est mon frère et mes soeurs, à Saint-Constance, sont super en publicité. Alors, le Club des Génies, ça nous fait plaisir. de vous remettre ce chandail. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Eh bien, de retour en studio. Merci pour ces bons témoignages que nous venons d'entendre. Et ça fait du bien de voir que, même avec des expériences scientifiques, on peut retrouver Dieu. Il y en a qui vont peut-être voir là une façon intéressante d'ouvrir la parole de Dieu et d'en connaître encore davantage et beaucoup plus sur la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. On en parlerait toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada